Il a décroché le premier titre olympique de l'histoire du surf français. Kaoli Vaste est avec nous sur le plateau de la boîte à médailles. Ça va Kaoli ? Ça va et toi ? Ça va super ! Alors ça représente quoi d'être champion olympique pour un surfeur Kaoli ? Ça représente beaucoup de choses, ça représente beaucoup d'heures passées dans l'eau, beaucoup d'entraînement et tout ça pour une magnifique médaille. Et franchement ça vaut le coup et beaucoup de sacrifices et c'est juste incroyable, incroyable. Tu peux me dire aussi, m'expliquer un peu ce que c'est ce collier de fleurs que tu as autour du cou ? Ben voilà, j'ai été devant tout le monde là tout à l'heure et c'était juste magnifique, ils m'ont offert ça et c'est typique de Tahiti et d'ailleurs c'est une taïsienne qui m'a donné donc merci et voilà je garde. Super, parce que ce titre tu l'as gagné chez toi, à la maison. On rappelle, t'habites en plus tout près du spot, t'as été porté par la ferveur de la Polynésie. Tu peux m'expliquer un peu ce que t'as ressenti tout ça ? Parce qu'on reçoit des sportifs, on leur dit oui gagner un titre à domicile mais ils viennent de Marseille, de Rennes, d'autres villes en France. Toi c'était vraiment chez toi et tu l'as remporté chez toi. C'est vrai que c'était à la maison, c'était une pression énorme mais c'était aussi un objectif particulier avec une pression particulière et le but c'était de transformer cette pression en bonne pression. Et je pense que c'est ce qui s'est un peu bien passé avec un public de malades, le spot que tout le monde rêve d'avoir et moi j'ai la chance d'avoir grandi un peu sur ce spot. Donc ça c'était un avantage et aussi une équipe de choc qu'on avait, une équipe de France de malades. Et voilà Joanne qui a remporté aussi la médaille de bronze, on était soudés, c'était notre force et puis l'état d'esprit de guerrier, rien lâché jusqu'au bout et c'est ce qui a payé. On était à fond et surtout la connexion qu'on a eu avec Terupo, surtout moi. Plusieurs fois j'ai été connecté avec la vague, Terupo choisit les bonnes personnes et là je trouvais que j'étais un peu choisi donc voilà magnifique, incroyable. Ouais cette vague de Terupo tu l'as surfée pour la première fois à 8 ans, forcément tu la connais, tu la comprends, t'as dû nouer aussi une relation très particulière, très fusionnelle presque avec elle. Tu peux me décrire un peu plus en détail tout ça Kaoli ? C'est une énergie que tu ressens lorsque tu vas là-bas, on appelle ça chez nous le mara, c'est très présent, c'est une énergie que tu perçois, que tu peux aussi transmettre. Et Terupo c'est spécial, c'est beaucoup d'humilité, c'est une vague sur laquelle tu peux avoir les meilleurs moments de ta vie, aussi les pires moments, parce que c'est aussi la vague la plus parfaite mais la vague la plus dangereuse aussi, avec très peu de fond. Et voilà, c'est des moments comme ça que tu as avec la nature et la connexion avec la nature que tu dois vraiment rester calme, humble, respecté. Et voilà, et après tu profites, tu profites pleinement des meilleurs moments comme ça. Et puis je suppose que t'as profité après ce titre olympique chez toi à Tahiti, ça devait être une ambiance incroyable sur l'île. Tout le monde a dû tomber dans tes bras, te féliciter. Exactement, je ne saurais même pas décrire les émotions qu'on a dû traverser, que j'ai traversé. C'est tout simplement incroyable et c'est magnifique de pouvoir gagner à la maison. Et cette victoire, elle est vraiment dédiée à la France et à la Polynésie. C'est juste incroyable de l'avoir fait à la maison et d'avoir gagné à la maison. Et puis maintenant t'as de gros objectifs aussi qui arrivent, te qualifier sur le Championship Tour, qui est le circuit élite du surf. Là, avec ce titre de champion olympique, forcément ça te donne de grandes ambitions pour te qualifier et ça envoie aussi un message à la concurrence, je suppose. Exactement, tu as tout dit, c'est vraiment redoubler le travail parce qu'un accomplissement comme ça, c'est magnifique. Mais il ne faut pas oublier de retourner au boulot, de retourner au travail parce que l'objectif principal et l'objectif premier, c'est toujours de se qualifier dans le CT. Les Jeux sont arrivés assez vite dans le milieu de l'année et je me suis qualifié assez dur, c'était vraiment dur la qualif. Maintenant, j'ai rempli l'objectif de pouvoir avoir la première matche du podium et maintenant, back to work, il faut se qualifier dans le CT. Tu as fait forcément beaucoup de trajets pour venir ici à Paris, tu as pris une claque en arrivant, en voyant tout le monde qui t'ovationne, célèbre de ton titre olympique. Clairement, je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant de monde et ça me fait choquer, c'est un truc de malade ce qui se passe. Je profite pleinement des émotions et je suis super content d'avoir rendu ces personnes fières et heureuses. Ça te donne des idées aussi pour dans 4 ans, peut-être revivre les Jeux ? Pourquoi pas ? C'était plus et pourquoi pas dans 4 ans ? Merci beaucoup Kaoli et je te laisse profiter de ce magnifique titre olympique que tu as acquis. Merci à toi.